Vatican, le pape embrasse les pieds des dirigeants du Soudan du Sud, les pressant de préserver la paix. Ce jeudi, au terme d'une retraite sans précédent au Vatican, dans un geste spectaculaire, le pape François s'est agenouillé pour embrasser les pieds des dirigeants du Soudan du Sud, autrefois ennemis, les pressant de ne pas retourner vers la guerre civile. Je cite le pape, qui est péniblement et embrasser les chaussures des deux principaux rivaux sud-soudanais et de plusieurs autres personnes dans la pièce. Le Vatican a réuni les dirigeants sud-soudanais pour 24 heures de prière et de prêche à l'intérieur de la résidence du pape, dans le but d'apaiser leurs divisions profondes, alors que le pays s'apprête à mettre en place un gouvernement d'union. Le Soudan du Nord, qui est majoritairement musulman, et son sud largement chrétien et animiste, se sont affrontés pendant des décennies, avant que le Soudan du Sud ne devienne indépendant en 2011. Deux ans plus tard, le Soudan du Sud a plongé dans la guerre civile, après que Kyr, un dinka, a limogé le vice-président Machar, appartenant lui au groupe ethnique des Nuers. Environ 400 000 personnes sont mortes, et 4 millions d'habitants du pays ont été déplacés, provoquant la pire crise de réfugiés d'Afrique, depuis le génocide rwandais de 1994. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant au Nord ? Soudan du Nord, le président Omar el-Bechir, destitué par l'armée. Petit rappel, Beshir est le premier dirigeant de la Ligue arabe à avoir rencontré Bachar el-Assad. Au pouvoir depuis 1989, le président soudanais a quitté le pouvoir. Des milliers de manifestants sont rassemblés depuis 6 jours, devant le siège de l'armée, qui abrite également la résidence officielle du chef de l'État. Depuis 3 mois maintenant, les Soudanais se révoltent contre le régime du président Beshir. La contestation a démarré après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain le 19 décembre dernier. La mobilisation s'est ensuite muée en mouvement de protestation contre le régime lui-même, des milliers de Soudanais réclamant le départ du président. Omar el-Bechir a tenté de réprimer la contestation par la force, puis instauré le 22 février l'état d'urgence à l'échelle nationale. 49 personnes sont mortes dans des violences liées aux manifestations de sources officielles. Depuis samedi et l'organisation du sit-in devant le siège de l'armée, les manifestants ont essuyé à plusieurs reprises les assauts du puissant service de renseignement, NISS, qui a tenté enfin de les disperser à coups de gaz lacrymogènes, selon les organisateurs du rassemblement. Mardi, 11 personnes, dont 6 membres des forces de sécurité, ont été tuées lors de manifestations à Khartoum, la capitale, a rapporté mercredi le porte-parole du gouvernement, Hassan Ismail, sans préciser les circonstances de leur mort, selon l'agence officielle SUNA. Mardi, des capitales occidentales ont appelé les autorités à répondre aux revendications d'une façon sérieuse, je cite. « Le pouvoir doit proposer un plan de transition politique crédible », ont écrit les ambassades des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège, dans un communiqué conjoint à Khartoum. Mercredi, Washington a exhorté le pouvoir à respecter le droit de manifester. Omar El-Bechir, militaire de formation, s'est autoproclamé président de la République en 1993, après avoir renversé le pouvoir en place en 1989. Il s'est fait réélire en 1996 et en 2010, puis en 2015. Il est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale, ces pays, en 2009 et 2010, pour génocide, pour crime contre l'humanité et crime de guerre, commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan, en proie à une guerre civile depuis 2003. Le conflit a fait environ 300 000 morts selon l'ONU.